Kim, Disney a instauré une nouvelle affaire. Bien, nouvelle. Là, c'est plus nouveau. Mais en tout cas, c'est encore nouveau un peu pour les gens qui... Mais c'est nouveau pour tous ceux qui ne sont pas allés depuis les fast-past. Ça s'appelle Disney Plus. Disney Plus. Génie Plus. Génie Plus. C'est les anciennes... Avant, pour passer devant tout le monde à Disney pour faire les manèges plus rapidement, il fallait avoir des fast-past. C'était gratuit. Tout le monde pouvait les avoir. Plus tu les avais réservées tôt, meilleure était tes chances d'avoir celles que tu voulais. Des beaux manèges, oui. Les fast-past, ça fonctionnait vraiment très bien. Il n'y avait pas de problème, mais Disney a décidé de changer ça et de mettre quelque chose de payant. Bien oui, parce que c'est quoi, là? Disney, c'est quand même une entreprise qui veut faire de l'argent. C'est ça. Puis nous, on est comme... Nous, bien, on paye. On paye, puis on est bien contentes de ça. Disney Plus. Oui, Disney Plus. Je suis bien fatiguante. Génie Plus. Quand a été instauré Génie Plus, je me souviens qu'au début, tout le monde était comme... OK, là, il y avait des techniques de hack. Je ne sais pas si tu la rappelles. Oui, oui, oui. Pendant quelques semaines, tu pouvais stacker des réservations. Puis là, il y avait comme toutes sortes de trucs. Puis Disney a vraiment comme... On a arrangé ça. On a arrangé ça pour que ça soit comme... Bien, en même temps, c'est correct parce que là, c'est plus fair pour tout le monde. Mais la première chose à savoir, c'est que tu n'es pas obligée d'avoir Génie Plus. Non, même que moi, si tu me demandais... Quand je suis allée la dernière fois, je l'avais pris à tous les jours. Je m'étais dit... Mais là, il faut dire, Kim, aussi, qu'avant, tu pouvais l'acheter d'avance. Oui, ça, c'était quand même bien. Pour toute la durée de ton séjour. Je l'avais acheté pour toute la durée de mon séjour. Et c'est là que j'ai un petit bémol. Parce que là, des fois, il y a des gens qui me disent « Est-ce que je devrais le prendre? Est-ce que je ne devrais pas le prendre? » Et Génie Plus est vraiment le fun parce que tu peux réserver d'avance certaines choses. Mais malheureusement, on dirait que c'est quelque chose qu'on aurait besoin quand il y a beaucoup de monde. Et quand il y a beaucoup de monde, il n'y a rien de disponible. Moi, je suis allée dans une période très achalandée, ce qui faisait qu'à 7 h le matin, je me levais vraiment tôt pour réserver ma première heure. Ça, c'était correct. Ça, vu que j'étais à mon affaire et que je réservais vraiment à 7 h, ça m'en sécurisait une. Mais dès que j'arrivais dans le parc, un deux heures plus tard, peut-être que je n'avais une autre. Mais après ça, il me restait juste des miettes. Puis finalement, je me retrouvais à juste attendre. C'est un peu inutile dans le sens où... C'est niaiseux, mais j'ai l'impression que normalement, on dirait « Hey, tu sais, si tu y vas à Noël, puis il y a plein de monde prêlé, alors que je ne suis pas si certaine. » En fait, je me demande, Kim... C'est parce que le matin, il faut dire que si on fait la file, on attend souvent moins longtemps. Oui, ça dépend des parcs aussi. Mais l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que... C'est ça, c'est que j'en ai plus. Maintenant, tu décides de l'acheter au jour le jour. Oui, et le prix varie au jour le jour. Moi, quand je l'avais pris, c'était pour une semaine. J'avais pris à chaque jour, c'était 15 $ par personne par jour. Bien, c'est quand même cher, parce que ça te fait quand même 60 $ US. Oui, mais là, des fois, c'est 25. Pas plus par jour. J'ai vu 27 l'autre fois pendant le Spring Break. C'est incroyable. J'ai vu 27. Oui. Ça varie vraiment. Oui. Mais tu sais, le 27 $ par personne par jour, je ne pense pas que je le prendrais, dans le sens où je n'attends jamais tant que ça, même quand il y a beaucoup de monde, il y a un moyen de... Mais là, c'est là que c'est débattable, dans le sens que je ne sais pas, moi, quelqu'un qui s'en va à Disney pour la première fois... C'est parce qu'en fait, c'est comme un gambling. C'est qu'on peut dire en ce moment, je ne suis pas sûr que ça vaut la peine, puis peut-être que la personne, quand elle y va, ça tombe sur le film ou ça vaudrait la peine. Ça vaudrait la peine. Mais ce qui est choquant, je pense, surtout... Moi, j'ai vu des fois, Marie, où elle est dans un parc et à 11 h, il n'y a plus rien de disponible en Génie Plus dans mon parc. Oui, mais il faut que tu regardes tout le temps. Oui, mais je passais ma journée à regarder. Mais tu comprends que normalement, il n'y a plus rien à partir de 11 h. Oui. Mais là, maintenant qu'on repart du début, Génie Plus, comment ça marche, la base, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux l'acheter à partir de minuit, la veille. Là, je ne sais pas ce bout-là, parce que moi, je l'avais pris pour la semaine. Oui. Alors, normalement, je vous conseillerais de le prendre avant de réserver justement les Génie Plus, puis ça, c'est à partir de 7 h. Bien, c'est parce que c'est ça, c'est 7 h le matin, quand tu es sur un hôtel Disney. Ça, il faut que tu saches ça. Si tu n'as pas... Si tu ne résides pas, si tu ne résides pas sur un resort Disney, tu ne peux pas à 7 h le matin. Mais est-ce que tu peux avoir Génie Plus si tu n'es pas sur un hôtel? Tu peux avoir Génie Plus, mais là, je vais aller regarder l'information exacte pour le dire, mais avant, je veux juste dire que tu peux acheter Génie Plus à minuit, la veille. À partir de minuit. Donc, à 7 h moins 10, au pire. Oui. Si on décide qu'on prend Génie Plus, on prend la décision, on le prend, on le paye, bien, assurez-vous d'être sur votre téléphone à 7 h le matin pour réserver votre première attraction, parce qu'il y a des attractions qui partent très vite. Il y a des attractions qu'à 7 h et 2, le Génie Plus, il n'y en aura plus pour le restant de la journée. Donc, c'est vraiment bien. Tant qu'elle l'a acheté, achetez-le avant 7 h le matin, à partir de minuit la veille, jusqu'à 7 h. Là, vous l'achetez, puis après ça, vous allez pouvoir faire vos réservations, puis je vous conseille vraiment d'être sur votre téléphone, l'application ouverte à 7 h. Oui. Oui, puis je refresh. En fait, moi, je suis là à 6 h 55, puis je refresh. Puis il y a un petit truc aussi, c'est admettons que vous voulez réserver, je ne sais pas moi, Ratatouille à Epcot, vous pouvez aller voir tout de suite dans le tipboard. Là, vous voyez Ratatouille, vous cliquez dessus. Les mettre dans les préférés. Non, mais pas les mettre. Si tu cliques dessus, après ça, quand tu vas refresher la page tipboard, il va tout le temps revenir à Ratatouille à celui que tu avais cliqué la dernière fois. Donc là, si tu refreshes, à la seconde où tu vas pouvoir le voir arriver, puis là, tu vas pouvoir cliquer sur Génie Plus, puis le réserver. Oui. Puis là, mais c'est parce que là, il y a aussi ça, c'est que tu peux, dans le tipboard, tu peux sélectionner tes attractions préférées. Ah, OK. Pour que ce soit eux qui montent aussi en premier quand tu recherches. C'est une bonne idée. Mais bref, quand tu ne résides pas sur un hôtel Disney, fait que tu sais, maintenant que tu t'es loué à un Airbnb à Kissimmee, c'est à l'ouverture du parc que tu peux commencer à réserver tes Génie Plus. Mais est-ce que tu peux l'acheter avant? Oui, mais tu ne peux pas réserver avant. OK. Donc là, on va faire semblant qu'on est sur un hôtel Disney. Je suis à l'hôtel Disney. Je me réveille il y a 6h30. Je réserve... Là, j'ai pris la décision que je paye. J'achète le Génie Plus. Donc, c'est minimum 15 personnes. 15 $ par personne. Donc là, je réserve mon Génie Plus pour tout le monde. Dans l'application, on peut rentrer tous les party guests. Ils sont tous là. Là, j'attends 7 heures. À 7 heures pile, je... Tu peux faire deux choses. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux réserver... Bien, pour le Génie Plus, tu peux réserver une Lightning Lane. C'est les LL. C'est écrit LL, Lightning... Voyons, Lightning Lane. Lightning Lane. Lightning Lane. Oui. Ou là, ça va être justement un manège que tu peux réserver avec ton Génie Plus que tu as payé. Puis là, ça... Ça, c'est inclus dans le Génie Plus. Dans le 15 $. Ou en tout cas, plus cher. Ou dans le plus cher. En fait, dans ce que vous avez payé... Et là, il ne faut pas oublier que même s'il est 7 heures le matin, ça se peut que tu essaies de réserver Slinky Dog à Hollywood Studios puis tu aies juste le manège à 7 heures le soir. Oui, on ne décide pas de l'heure, mais j'ai l'impression... Il y a une proposition qui est faite, mais souvent, il n'y a pas beaucoup de... Souvent, il n'y a pas beaucoup de propositions puis ça se peut qu'ils vous proposent une heure vraiment plus tard. Mais là, tu apprends. Tu ne te dis pas que c'est 7 heures le soir. Tu réserves. Oui. Ensuite, si tu veux, tu peux aussi réserver les ILL, les Individual Lightning Lane. Voyons, j'ai bien de la misère à dire Lightning aujourd'hui. Les Individual Lightning Lane qui sont d'autres attractions qu'on peut payer aussi par personne. Par exemple, ils vont dire, admettons, j'étais à Epcot, je vais être à Tatouille puis là, je veux faire, admettons, Guardian of Galaxies. tu peux payer Guardians of Galaxies. Là, ça va être écrit, OK, aujourd'hui, Guardian of Galaxies va coûter 20 $ par personne. Alors, si tu veux le faire et payer pour le faire pour ne pas faire la queue virtuelle et risquer de ne pas le faire, tu peux le payer directement là-dessus. Mais ça, c'est en plus du Gini Plus. En plus du Gini Plus. que tu as plusieurs manèges d'inclus dans ce forfait-là. Exactement. C'est comme si Gini Plus, tu as un forfait puis les Individual Lightning Lane, c'est comme à la shot. À la shot. Voilà. Là, après ça, c'est toujours la même règle, c'est qu'à 7 heures, tu peux booker un premier Gini Plus puis après ça, là, il faut que tu regardes à quelle heure ton parc ouvre. Donc, si je m'en vais à Epcot, on va rester avec ça. Je m'en vais à Epcot ce matin-là, Epcot ouvre à 9 heures. Mettons, il est 7 heures le matin, tu as réservé... Ratatouille. Ratatouille en Gini Plus. Puis là, je l'ai eu à 16 heures. 16 heures l'après-midi. Je m'en vais à Epcot. Puis rouvre à 9 heures maintenant. Admettons, Epcot ouvre à 9 heures cette journée-là. J'ai décidé que de toute façon, je passais ma journée-là. J'arrive à 9 heures à Epcot à 11 heures, 2 heures... 2 heures après l'ouverture. Après l'ouverture. Donc, à 11 heures, je peux réserver un autre Gini Plus. Ça, c'est toujours la règle. Ça, c'est vraiment important que le monde le comprenne. C'est la règle du 120 minutes, c'est-à-dire, c'est toujours, oui, à 7 heures, t'en réserves un. Mais après ça, c'est pas 2 heures après 7 heures. C'est 2 heures après l'ouverture du parc. Puis il y a des parcs, des fois, qui ouvrent à 8. Fait que si ton parc ouvre à 8, c'est à 10 heures que tu peux réserver un autre. Exact. Fait que faut vraiment savoir à quelle heure ton parc haut. Et ça, c'est même si t'as pas fait la première attraction. Moi, mon ratatouille, il est juste à 16 heures. Faut pas que j'attende à 16 heures pour m'en réserver une autre. C'est 2 heures après l'ouverture du parc. Puis après ça, c'est à chaque 2 heures que tu peux en réserver un autre. Ou quand t'en as fait une. C'est ça. Mais donc là, nous, notre première réservation, c'est à 16 heures. Fait que qu'est-ce qui se passerait? Ça serait que 7 heures, on a réservé. Là, le parc ouvre à 9. À 11 heures, on en réserve. On peut réserver une autre attraction. Donc à 13 heures. Oui. 15 heures. Bon. Mais par contre, si à 9 heures, à 11 heures, j'en ai réservé un puis finalement, je l'ai dans 20 minutes. Ah, j'ai réussi à avoir Soarin dans 20 minutes. Je vais le faire. Dans 20 minutes, je peux en faire un autre. Je peux réserver une autre. C'est ça. Et là, il ne faut pas oublier l'autre affaire, les minutes comptent. Si à 7 heures, tu as réservé ton Gini Plus, qui est ratatouille. Oui. Le parc ouvre à 9. Donc à 11 heures, tu as le droit de réserver un autre manège. Mais tout oublié, il est rendu 11 heures et quart. À 11 heures et quart, ça veut dire que là, tu es rendu à 1 heure et quart. Ça décale. Ça me décale, oui. Fait qu'il faut vraiment être idéalement à l'heure. Oui. À l'heure, sur le Gini Plus. Mais ça, souvent, pendant les files d'attente, on a tellement le temps de le regarder sans arrêt à le Gini Plus. Ça se fait bien. Mais là, donc, ça, c'est le fonctionnement de base. Oui, il faut... En fait, le côté plat, c'est de payer. Oui. Parce que la vérité, c'est que ça marche bien, cette histoire-là. La seule chose qui est dommage, c'est que tu ne peux pas réserver deux fois le même manège dans le Gini Plus. Oui. Puis moi, j'ai trouvé ça dommage du fait que... Moi, pendant que je suis allée, avoir su... Moi, je n'ai pas payé aucune Individual Lightning Lane quand je l'ai fait. Et je pense que ça aurait été plus profitable pour moi dans mon voyage de juste payer ça. Et je pense qu'au final, ça m'aurait coûté moins cher. Parce que j'aurais payé pour faire Avatar, j'aurais payé pour faire Ratatouille dans le temps. Il y en avait une. Alors j'aurais... j'ai une proposition à te faire. On décortique-tu chaque parc, mettons, par les attractions. Puis, parlons Gini Plus versus Lightning Lane, OK? OK. Bien, j'irais aussi en disant, on nommera aussi en même temps l'attraction à réserve. Si vous avez pris Gini Plus, parce que je ne suis pas contre Gini Plus, comme là, nous, quand on va y aller, on va le prendre parce qu'on va être là deux jours. Oui. mais je nommerais l'attraction qui serait à privilégier à 7 heures le matin et qui est difficile à avoir. Si vous ne le prenez pas à 7 heures, vous n'en aurez pas de Gini Plus à 7 heures. On va les nommer. Comme Slinky Dog. Oui. On n'arrête pas de le dire. OK. On commence par un facile qui est Animal Kingdom. Animal Kingdom, il n'y a pas tant d'attractions que ça. Il y en a, mettons, deux, trois majeurs qu'on sait qui sont difficiles au niveau de l'attente. Mais s'il y a bien un parc où je ne prendrais pas nécessairement le Gini Plus, c'est Animal Kingdom. Oui. Animal Kingdom, le manège le plus populaire en ce moment, c'est Flight of Passage Avatar. Oui. Et lui, il ne fait pas partie du forfait Gini Plus. Voilà. Tu peux le payer. Puis, c'est le genre de manège que tu peux, le matin, arriver, très, très, très tôt. Oui. Si on arrive très, très tôt, on peut arriver à le faire en rendant une demi-heure ou moins facilement. Et si tu as vraiment trippé ce manège-là, il n'est pas si cher souvent individual, il est genre 9 piastres. On paye, tu le payes, puis tu le refais. Donc, ça a coûté moins cher que d'avoir payé le Gini Plus pour Animal Kingdom si vous passez la journée-là. Les autres manèges, vous allez réussir à les faire. Même le safari, vous allez réussir à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Le safari serait... Si j'avais le Gini Plus pour... Parce que je l'avais la dernière fois que je suis à Animal Kingdom. Je l'avais utilisé pour le safari. Tu utilises ça pour Navy River, le truc qui est dans Pandora à côté d'Avatar. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup d'attente pour lui. Tu l'utilises pour Cali River, l'Everest, qui est la montagne russe. Oui. Bon. Mais ça reste que c'est gérable sans Gini Plus. C'est très faisable sans le Gini Plus. Puis mettons là, au pire, le matin, tu te dépêches à aller au safari. Oui. Donc, tu n'attends pas tant. Tu payes pour Avatar. Il est coché sur la liste. Puis les seules attentes que tu tapes, mettons vraiment, c'est l'Everest, la montagne russe. Tu pourrais ne pas avoir le Gini Plus. En fait, c'est sûr, si j'avais le choix entre payer pour le Gini Plus ou le Flight of Passage, je pense que je paierais. Le Flight of Passage, je laisserais tomber Gini Plus pour Animal Kingdom. Ça serait une option. Puis là-dessus, je te suis, parce qu'Animal Kingdom, c'est vraiment un parc où on observe les animaux, où on se promène. Puis, tu sais, Navy River a toujours beaucoup d'attentes et c'est pas aussi wow que ça. C'est quand même toujours que je serais capable de partir de Animal sans avoir fait Navy River. Exact. Bon. Maintenant, je te parle d'un autre parc. Je vais défiler les attractions pour vraiment ne rien oublier. Mais donc, on n'oubliera pas si jamais quelqu'un a pris Gini Plus et qu'à 7 h le matin, il s'en va à Animal Kingdom, je réserverai le safari. Oui. Parce que l'Everest, la tente... Souvent, elle n'est pas si pire. C'est jamais si pire que ça. Puis on dirait qu'aller à Animal Kingdom, il faut aller voir le safari. T'as pas le choix. Fait que moi, c'est le premier que je réserverai. Oui, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, ce que je ferais, si j'avais et Gini Plus et l'Invidio, maintenant, j'ai un budget illimité, 7 h, je paye Avatar, je book Safari en premier, puis après, je paye pour Avatar. Oui. Ça serait ça que je fais. Mais personnellement, si j'ai un choix à faire, je mets pas le Gini Plus sur cette journée-là puis je paye juste le Avatar. t'économises un 100 US. Quand même. Oui, vraiment. Non, c'est ça. Je ne paierais pas le Gini Plus. Si tu vas une semaine, c'est 7 fois 100 $ US. Tu sais, c'est 1000 piastres. Si tu prends tous les jours, c'est 1000 piastres quand même. Ça augmente ton voyage de 1000 $ pour moins attendre. Non, mais c'est ça. Puis ça, c'est si tu ne prends pas les Individual Lightning Langues. On n'a pas calculé. C'est pour ça que là, je paierais juste Flight of Passage parce que peut-être que je ne le paierais même pas. Moi, ça, je ne le paierais pas nécessairement le matin parce que le Flight of Passage, il en reste toujours des places. Oui, puis t'attends de voir ce qu'on attend. Peut-être que je vais arriver là-bas, je vais réussir à le faire en 10 minutes puis que finalement, tu sais, moi, souvent, quand je l'ai fait une fois, je n'ai pas besoin de le faire une deuxième fois. Exact. Oui. Ça fait que c'est vraiment de voir les priorités en guillemets. Oui. S'il y a bien une journée où c'est sûr que je ne prends pas le Gini Plus. Oui, c'est le parc où le Gini Plus, selon moi et selon toi, je pense que c'est vraiment le moins nécessaire. OK. Hollywood Studios maintenant. Oh là! Oh là, la Bella! La Bella! Oh là! Quelqu'un qui a comme projet de faire le plus de manèges possible à Hollywood Studios, c'est sûr que je prends le Gini Plus. Oui. Là, rapidos, on a la section Star Wars qui est avec deux attractions majeures, Faucon Millennium, Rise of Resistance. Le Millennium Falcon, il est vraiment moins pire qu'avant au niveau de la tente. Moi, j'observe souvent, je vais voir, c'est pas si pire. Lui, il fait partie du Gini Plus. Le Millennium, oui. Fait que c'est pas lui que je réserverais le matin à 7 heures. Parce que là, on s'entend-tu pour dire qu'on prendrait Gini Plus pour Hollywood Studios, mettons? Oui. On s'entend-tu? de toute façon, si on fait semblant qu'on prend Gini Plus, lequel on réserve en premier? Ça, je pense qu'on va débattre, bien qu'on va débattre, on n'aurait pas nécessairement les mêmes. OK. Je ne vais pas dire mon choix perso en termes de goût, mais je vais dire trois heures d'attente. Puis Slingy Dog, si tu ne prends pas le Gini Plus à 7 heures pile, à 7 heures 2, il n'y en a plus. Mais là, il faut que je dise de quoi? Ne perdez pas espoir. Continuez de refresh. Des fois, à 7 heures et 8, il y en a, il y en rajoute. Les maudits. Fait qu'il ne faut pas perdre espoir à 7 heures et 2. Mais moi aussi, je l'ai vécu, à 7 heures et 2, il n'y a déjà plus de Slingy Dog. Est-ce que c'est le manège... OK, j'ai une question pour toi. Admettons que, bon, à 7 heures, je refresh, je n'en ai pas. Je n'ai pas réussi à avoir Slingy Dog. Fait que finalement, j'en réserve un autre. Mais que là, après, je refresh, plus Slingy Dog est revenu, je peux annuler. Oui, tu peux modifier. Je ne m'en rappelais plus, tu vois, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué avec. Oui, tu peux modifier. OK. Mais là, OK. Slingy Dog, c'est vraiment celui que je prendrais si vous ne l'avez pas fait et que vous avez dans l'intention de le faire. C'est celui qui est plus difficile à avoir. Il y a toujours de l'attente, ça n'a pas de bon sens. Oui. Bien, vraiment le fun. C'est une petite montagne russe, très douce. Je l'adore. Très mignonne. Je l'adore, mais je ne comprends pas l'attente. Je vais t'avouer que je saisis mal pourquoi il y a toujours trois heures d'attente. Je ne sais pas. Puis Mickey & Minnie Railway, qui est nouveau, qui est vraiment cool, il y a moins d'attente. Alors que moi, en termes de goût, je préfère Mickey & Minnie Railway, mais je réserverais Slingy Dog parce que je me dirais... Puis Mickey & Minnie, la dernière fois, j'ai attendu beaucoup pour le faire parce que moi, il n'y avait plus rien disponible. Moi, cette journée-là, je pense que j'ai réussi à réserver deux manèges puis ça a été tout. Assez d'en faire. J'ai fait la vraie attente puis c'était quand même cute. Au début, on attend dehors, mais ça avance constamment. Puis à un moment donné, je me rappelle, c'était mignon en dedans. J'avais aimé ça. Moi, c'est drôle, quand je suis allée, deux semaines après toi, cette année-là, la journée où j'ai été malade, tu sais, j'avais bu du vin la veille puis finalement, c'est une gastro, bref. Mike a passé la journée à Hollywood Studios avec les enfants puis moi, j'étais à la piscine en train de me reposer et je leur bouquais non-stop des Géni Plus. Genre, c'était une journée de fous. Ils ont tout fait. Ça n'avait aucun sens. Moi, il n'y avait plus rien. Moi, c'était juste... Il n'y avait plus de Géni Plus. Mais juste te dire que dans la même semaine, l'autre fois, on avait fait Hollywood Studios, il n'y avait rien. Non, mais c'est ça. Je ne peux pas expliquer, là. Tu sais, il n'y a personne qui peut me dire. Oui. Mais là... Mais maintenant, on poursuit, OK? Hollywood Studios. Si vous êtes des amateurs de sensations fortes, vous pouvez aussi peut-être réserver Aerosmith. Mais là, Aerosmith, il est fermé en ce moment. Tu sais, là. Là, il est fermé pour... Ils disent que c'est des rénaux, mais il y a des rumeurs qui parlent parce qu'il y a eu des allégations contre le chanteur d'Aerosmith. Mais ça, c'est vraiment au stade de rumeurs. Je suis allée voir, là, parce que quelqu'un m'en parlait dernièrement. Puis il y a des rumeurs comme quoi ils vont changer la musique pour Queen. C'est vraiment pas fait, là. À ce moment, c'est vraiment écrit sur le site et dans les informations officielles qu'Aerosmith est fermé pour Renault puis que ça va ouvrir cet été. OK. Fait que nous, on le fera pas, Aerosmith. Je pense que non. OK. Mais... Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Mais celui-là, normalement, il ferait partie de ceux qu'on réserve dans les chineuses de la journée. dans l'attente, oui. Tower of Terror. Oui. Ça en est un qui a de l'attente. Mickey and Minnie Railway, on vient de le dire. Il faut le réserver. Bien, le Faucon Millenium aussi. Tu vois, Toy Story Mania, celui que Martin aime, il a de l'attente. Il y a énormément d'attente. Et il fait partie du Gini Plus. Fait que comme dans les trois ou quatrièmes que je réserverais, je le choisirais, tu sais. Après ça, dans les vraiment importants, je pense que c'est pas mal ça. Dans les vraiment importants. Sinon, le manège qui a le plus d'attente, c'est Rise of Resistance, qui lui n'est pas dans le Gini Plus. On peut payer pour le faire, par contre. On peut payer pour le faire. Ou on peut arriver très tôt le matin puis le faire. Moi, celui-là, j'avais zéro attendu. J'étais arrivée vraiment tôt. J'avais couru puis je n'ai pas attendu. Sinon, on peut payer. Mais c'est sûr que lui, si tu me donnes le choix entre... Lui, je ferais exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je prendrais le Gini Plus et je ne paierais pas puis je m'en irais directement à Rise of Resistance. Toi, tu prendrais Gini Plus parce que tu ferais le contraire d'Animal Kingdom. Parce qu'à Animal Kingdom, on se dit, je ne paye pas Gini Plus. Je me dirais, il y a plus de chances qu'on me retrouve des Gini Plus. Il y a tellement de manèges dans le Gini Plus. À Hollywood Studios, il y a beaucoup de manèges. J'ai pas parlé, mais tu peux réserver. Star Tour, il n'y a jamais d'attente. Mais si, mettons, cette fois-là, l'attente est 20 minutes puis tu l'as tout de suite, tu y vas. Tu peux l'autre qu'année des risques. Si je ne veux pas payer les deux, je pense que je choisirais plus le Gini Plus. C'est ça. Mais je me garderais un budget, soit pour un, pour l'autre ou pour les deux pour Hollywood Studios si on n'est jamais allé ou si on est pas juste une fois. Puis Rise of Resistance, le prix qu'il charge, bien, ça vaut ça. Tu sais, j'ai zéro malaise à payer 15 $ pour faire cette attraction à ça dure quoi? 15 minutes? C'est vraiment long. C'est le fun. C'est vraiment particulier. Dans le fond, il faut l'avoir fait. Il faut vraiment... Il dure 18 minutes. Tu sais, ça vaut la peine quand même. Tu sais, c'est pas une... Tu sais, payer 20 $... Je ne paierais pas ça pour faire ce Linky Dog. Je ne le paierais pas. Mais le Linky Dog, de toute façon, on ne peut pas payer. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ensuite, si on regarde le parc Epcot. Le Epcot, bien, maintenant, il y a Ratatouille qui fait partie du Génépus. Oui, qui n'était pas là quand je suis allée. Mais là, moi, c'est sûr qu'il y a Ratatouille. Frozen. Oui. Soarin. Test Track. Ça fait que c'est quatre quand même majeurs. Et on peut payer pour faire Guardian of Galaxy. Et tu peux t'enrôler, ce n'est pas un vrai mot, mais je vais le dire encore quand même, mais pour la Virtual Queue. OK. Tu peux... Ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. OK. C'est ça. Bon, moi, ce que je ferais... Moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de me mettre dans la Virtual Queue et je me dirais... T'essaies de ne pas le payer. J'essaie de ne pas le payer, bien sûr. De toute façon, après, on peut payer dans le reste de la journée et souvent, il en reste de la place. Et il y a deux Virtual Queues. Pourquoi? Il y en a... J'ai oublié de le dire tantôt. Tu as la Virtual Queue de 7 h le matin et à 1 h l'après-midi, tu as une autre. Oh, OK. Bon, bien là, c'est sûr que j'essaie ça et je me dis qu'à la fin, si je n'ai pas réussi, je me le paye plus tard. Tu payes en espérant que c'est sûr que tu es encore disponible. Oui. Ensuite... Bien là, c'est sûr que c'est tentant. L'affaire, par contre, que j'ai moins aimée avec Génie Plus à Epcot, c'est que Epcot, c'est tellement grand que là, des fois... Puis là, admettons, moi, Ratatouille n'était pas disponible dans ce temps-là, donc moi, j'avais couru pour faire Ratatouille en premier. Donc là, bon, je vais... Il fallait payer. Ah non, c'était la Virtual Queue dans ce temps-là ou il fallait payer? Non, non, j'ai attendu. Non, mais je veux dire, on pouvait payer, c'est ça, je veux dire, avec. On aurait pu, mais moi, je n'ai jamais payé d'individual, donc je suis allée l'attendre. Puis tu sais, j'étais arrivée de bonne heure, mais pas tant que ça, donc j'ai quand même, mettons, attendu 40 minutes. Donc là, mais ça se fait bien, là, c'est une attente vraiment le fun, l'attente de Ratatouille. Bon, je suis allée faire ça. Là, j'avais booké probablement Soarin, donc là, après ça... Marche, marche, marche. Là, j'ai couru. Là, j'allais faire Soarin. Là, après ça, j'ai réussi, mettons, à avoir... Genre Frozen. Frozen, c'était pas ça, mais là, je suis revenue. Là, après ça, mais tu sais, j'avais eu le figment un moment donné là-dedans. Là, c'est quoi ce figment? Non, il va, OK, je vais le faire. Là, après ça, « Ah, that's right! » Tu sais, on a vraiment là... Puis je pense que j'aurais pas pu pogner les pires aux pires heures. Oui, oui, oui. Tu faisais juste faire les... C'était ma journée de 18 kilomètres, là, qu'on a marché 18 kilomètres dans la journée. On s'en allait d'un bord puis de l'autre, ça avait pas de bon sens. Puis moi, j'étais allée en auto en plus, ça fait qu'on avait parti du fond. C'est le plus grand stationnement. Ça finissait plus. T'as beaucoup, beaucoup marché. Mais encore là, je pense malgré tout que c'est un parc qui se fait sans le génie plus. Parce que si j'avais juste fait le premier manège puis que j'avais continué, puis que j'avais fait un autre, ou que j'avais parti, j'avais fait ratatouille puis que j'étais juste allée en faire d'autres sans marcher... Bien, en fait, c'est... Je sais pas si ça aurait pas été moins long. Mais en fait, est-ce que ça te dérange d'attendre? Tu sais, Frozen a beaucoup d'attendre souvent. Test Track a beaucoup d'attendre. Mais... Mais, 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 mais... Oui, mais là, il faut le dire, les attentes, c'est jamais ce qui est écrit. Test Track, il y a des singles... Ah, ça, là, ça, c'est un bon truc pour pas attendre. Comme là, top et moi, on fera ça quand il y aura. Mais là, je dis ça, moi, je vais le prendre pareil, le génie plus, parce qu'on est là deux jours. On va le prendre, le single rider, on peut le prendre. Mais si on voit que Test Track, on l'aurait juste à 18 heures, mais qu'on peut le faire en single rider tout de suite. Puis là, on peut le faire aussi pour... Mais là, il y a pas grand-chose, le single rider, il y a... Bien, il y en a quand même. Il y a... Bien, il y a Faucor Millenium, mais là, si on prend... Si on prend le génie plus, tu sais... Non, il y en a quelques-uns. Single rider, je t'ai dit. Mais en tout cas, tout ça pour dire que si vous voulez faire... C'est parce qu'il y avait Aerosmith, mais là, il est fermé. Peut-être qu'il va être ouvert qu'on va revenir. Il y a l'Everest, qui est single rider. Encore une raison de plus de pas prendre le génie plus à Animal Kingdom. Bien oui. Fait que single rider, juste faire un petit récap, c'est que tu peux... Dans le fond, c'est quand ta famille, les enfants sont assez vieux ou t'es deux adultes. C'est sept impuls. Fait que ça veut dire que tout le monde est à l'aise d'être avec des inconnus. C'est ça qu'il faut juste savoir. Tu peux être mis avec une autre personne dans ta... Fait que tu passes plus vite parce que dans le fond, ils te jumelles à des familles incomplètes. Fait que des manières où t'es cinque. Fait qu'il y a quelqu'un tout seul. Exact. Ou des familles de trois ou deux ou en tout cas. Alors, il y a Test Track à Epcot. Tu peux faire ça. Le Faucon Millenium à Hollywood Studios. Puis il y a Aerosmith à Hollywood Studios. Il y en a juste trois. Puis Everest, quatre. OK. Ouais. C'est pas mal ça pour l'instant. Il va sûrement y avoir d'autres éventuellement. Mais pour là, c'est ça. Fait que, ouais. Ce qui nous mène à Magic Kingdom. Magic Kingdom, c'en est un autre que je ne sais pas si Ginny Plus vaut la peine tant que ça. Beaucoup de petits manèges plus d'attente. Mais le manège qu'il y a le plus d'attente, j'ai l'impression, présentement, il y avait Splash. Mais là, il n'est plus là. Fait qu'il reste Seven Dwarf. Seven Dwarf, mais tu peux juste le payer. Seven Dwarf n'était pas dans le Génie Plus. Alors moi, ce que j'ai fait encore une fois, c'est que je suis allée vraiment tôt le matin puis je l'ai fait assez rapidement. Moi, ça, on peut payer. Je l'ai payé parce que c'est le manège préféré de mon gars. Je l'ai payé parce que j'étais avec ma mère. Puis je pense que je l'ai fait en attendant puis je l'ai repayé avec la famille parce qu'on trippait. OK. Mais parce que c'était le manège préféré de Léo. Mais il n'est pas long, par exemple. Il n'est pas long. Sachez que vous n'allez pas payer comme pour l'autre. Il est moins cher. Il n'est pas 20 piastres. Il était genre 7 piastres. Mais quand même. Oui. Si vous êtes quatre, ça fait déjà... Mais là, tu sais, à Magic Kingdom, il y a le Hall des présidents. Il y a le Buzz Lightyear, tu te sais. Oui, il est quand même bien. Mickey's Filler Magic, ça, c'est un show. Il y a l'arbre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Il n'y a pas d'attente, ça, c'est ta petite arbre-là. Moi, quand je suis allée, c'était... Oui, j'avais de l'attente. Je l'ai faite, mais il y avait de l'attente. Il y avait de l'attente. C'est parce que moi, quand je suis allée, il n'y avait pas un pouce disponible. OK, parce que, mon Dieu, je n'ai jamais vu d'attente. Moi, c'était... It's a small world. Ça fait partie de Génie Plus. Oh, wow. Il y a beaucoup d'attentes. Mais il va vite. Non, non, ça va vite. Mais tu sais, je veux dire, des fois, il annonce quand même une heure d'attente. Tu sais, c'est un jeu. Les petites tasses, il y a souvent peu d'attente. Moi, je fais pas ça. Tu fais pas ça? Tu tournes pas, toi? J'ai jamais fait ça. T'as jamais fait les petites tasses? Non, non, mais c'est parce que ça me donne mal au cœur. J'ai déjà fait tes petites tasses. Non, je peux pas faire ça. Elles sont belles. Ça me donne mal à l'attente. Non, c'est ça. Pirate des carèmes. Oui. C'est ça. Je sais pas. Quelqu'un qui y va juste une journée, je le prendrais parce que ça peut toujours t'aider à faire les manèges plus rapidement. Par contre, si tu veux vraiment prendre... Si t'hésites pis tu veux pas le payer pour chaque jour, je paierais bien plus le génie plus pour aller à Hollywood Studios qu'à Magic. Pis là, Tron... Pis j'arriverais de bonne heure pour faire... Tron, ça va être comme Guardians of the Galaxy, Kim. Ça, ça va être une virtual queue. Il va à la virtual queue et on peut payer. On peut payer. On va essayer de le faire deux fois, là. Toi, t'es comme... Hein? Toi, faut que tu le fasses deux fois. Mais là, si on est très près, on va deux fois à Magic. Mais on essaie, là. Je suis d'accord. Deux virtual queues? On essaie ça. Kim! Mais, euh... Ben là, t'sais, à moins qu'on l'aime pas pis qu'il est plate, là. Ouais, hein, mon dieu, imagine. Peut-être. C'est sûr qu'on va l'aimer. Fait que... C'est sûr qu'on va triperer. Mais c'est sûr qu'il va y avoir Tron qui va être plus difficile à avoir, mais qu'on va pouvoir avoir en virtual queue. Mais toi, tu parlerais-tu génie plus à Magic Kingdom, normalement? T'sais, moi, je pense que je le proposerais. Moi, je... Moi, je pense que... Je pense que j'économiserais. Si je pars avec ma famille, je pense que je le prends pas. Pas pour Magic. Moi, je vais essayer d'arriver de bonne heure pour pouvoir faire... 7 mois. La mine des 7 nains qui, de toute façon, ne peut pas prendre. Puis... Parce qu'on peut vraiment économiser en prenant pas le génie plus ni en prenant pas les Lightning Lines. T'sais, je vais faire un petit éditorial, là, mais c'est parce que... C'est sûr que si tu vas à Disney, en voulant ne pas payer cher, t'sais, je pense qu'à la base, de bord, vas-y pas. T'sais, comme, vas-tu pas dans un 3 étoiles à 100 piastres, t'sais? Oui, mais... Mais attends, je vais juste finir mon éditorial. Vas-y. Toi et moi, on a connu une époque où il y avait les fast-pass gratuits. C'était cool. On avait, t'sais, je pense que c'était 3 mois à l'avance pour réserver 3 choix. C'était génial. C'était 3 choix par parc. Oui. T'sais, c'était débile, là. Oui. Tu pouvais réserver l'Everest, mais t'avais comme des... Tu sais, tu pouvais pas avoir Test Track puis Saw it dans le même temps. Je me souviens de ça à Epcot. Mais c'est sûr que là, nous, on a ça dans la tête. Fait qu'on part de ça. C'est sûr que c'est plate, là, d'être obligé de payer. Puis qu'en plus, on sait que des fois, ça marche semi. Des fois, ça marche wow, là. Mais des fois, ça marche semi. T'es pas assuré. Fait que c'est sûr qu'on fait comme... Non, mais mettons que t'arrives, là, toi, c'est nouveau. Ça fait partie du prix, mettons, là. Oui. Mais là, si toi, t'es jamais allé à Disney, tu t'en vas là une semaine avec ta famille, puis tu te dis, moi, je me paye un trip à Disney puis je n'y retournerai pas. Puis je n'y retournerai plus jamais. Là, je te dirais... Tu prends tout. Tu payes. Tu fais tout ce que tu veux. Tu payes. Comme ça, tu vas passer un meilleur moment que d'être frustrée de ne pas y aller. Là, c'est que toi puis moi, admettons. Là, nous, on va le prendre en fin de temps parce qu'on y va deux jours. On va le prendre. Mais à la limite, même si on ne le prenait pas, on ne ressortira pas frustrée parce qu'il y a un manège qu'on n'a pas fait. Exact. Parce qu'on les a déjà faits puis on risque d'y retourner. Mais si vraiment, toi, tu veux vivre l'expérience Disney à fond, paye pour faire tout. Moi, j'ai une amie, Kim, qui me demandait... C'était drôle, hein? Parce que ça m'a fait réaliser que dans le temps, c'est ça qu'on faisait. Elle me dit, bien là, avec Génie Plus, peux-tu me faire un itinéraire? Tu sais, avec les fast-pass, tu faisais un itinéraire. Ah bien oui. Tu savais que tu faisais avatar à 9 heures. Tu savais que tu faisais le safari maintenant à 10 heures. Entre les deux, on va passer par là, on va aller là. Puis après ça, aidait à réserver les restos. Là, c'est sûr que c'est un peu angoissant de pas savoir à quelle heure tu fais quelle manège parce que là, tu es là à réserver des restos, mais tu te dis, ouais, mais moi, si j'ai mon slinky dog, finalement, si je me le réserve pendant mon spa. Mais là, je dois dire que si ça, ça arrive, tu peux aller voir un cast member en dessous des tentes bleues, il y en a partout dans les parcs, puis tu vas le dire. Tu vas dire, écoutez, là, mon Génie Plus de slinky, ils me l'ont mis à midi, mais à midi, dînes à telle place. Puis ils vont nous le changer. Il ne faut pas hésiter. Aussi, il faut dire qu'on ne l'a pas dit depuis le début, si vous ne connaissez pas du tout le système Fastpass et Génie Plus, si j'ai réservé slinky dog à midi, je ne suis pas obligée d'être là à midi pile. Ah bien non, tu as une heure pour le faire. J'ai de midi jusqu'à une heure pour y aller. Ça va fonctionner si on passe. Oui, exact. Non, non, ce n'est pas à minute près. Tu as une heure. On a une heure pour faire l'attraction. En fait, c'est un window, c'est une fenêtre de temps qui est allouée pour le faire. C'est un peu comme les boarding group. Tu sais, les virtual queue, quand moi et Mike, on s'est... Tu sais, on a appliqué puis on a eu le groupe pour Guardians of Galaxy. À un moment donné, sur ton Génie Plus, elle te le dit, bien pas Génie Plus, mais sur ton... Bien, sur l'application, ça te dit, OK, là, ton groupe, il est appelé. Entre telle heure et telle heure, tu peux te présenter pour faire... Et là, tu attends quand même, hein? Oui. Tu attends combien de temps? Hum, bonne... une bonne demi-heure, quand même. OK, quand même. Mais là, peut-être, c'est plus le même, mais nous, ça vient d'ouvrir, là, Guardians of Galaxy, puis on a attendu. On s'est présenté, tu sais, on n'a pas fait une longue attente, Mais t'as attendu, oui. OK. Mais t'as pas payé pour faire ce... cette fois-là pour le faire. Je pense qu'on l'avait racheté. Oui, c'est ça que tu disais. Je peux le faire deux fois. Oui, oui, oui. On a eu deux tonnes. On a eu deux tonnes différentes parce que Guardians of Galaxy, il te marque par la chanson pour ça. Excuse-moi. J'ai vraiment hâte. Puis en plus, on va aller manger au Spice Road Table si on réussit à l'avoir. Ah, puis tu sais, c'est parce que les manèges, je trouve qu'il y a une nouvelle technologie, bien, une nouvelle technologie, j'ai menti. Tu sais, Mickey and Minnie, Railway. Rise of Resistance. Tu sais, il y a une espèce de chariot, mais Guardians, c'est pas ça. C'est une vraie... C'est comme une montagne, je sais pas, c'est fluide, c'est... J'ai hâte de voir. Ah, mais là, j'ai hâte de Tron. Moi, je suis vraiment énervée de ça, là. Moi aussi. On peut pas se mettre en robe? Tron, ben oui, tu peux te mettre en robe. Avatar, tu peux te mettre en robe. Ben oui, je mets le temps en rangée. Moi, je suis tout le temps en robe, c'est pour ça. Personne qui... Ah! Tu fais de noir, là-dedans. Moi, là, il faut que j'écoute... Je veux regarder le film Tron. Je savais même pas ce film. Je sais pas c'est quoi, parce que Tron, j'ai jamais vu ça. C'est comme un film en l'in 80, mais il y avait eu un remake ou en tout cas une suite. OK. Puis là, j'ai deux affaires à faire avant notre voyage. C'est regarder Tron, puis regarder... Je veux revoir les Sept-Nins, tu sais, genre me remettre dans... Ah oui. Juste pour avant d'aller au souper. Mais là, on va récarte. Je n'ai plus Magic Kingdom, quelqu'un qui le prend, qui dit, moi, je suis allée à All-In, ben, tu peux payer pour faire la mine des Sept-Nins et tu... Réserve quoi? Je réserve quoi en premier? Eh boy! La maison hantée! Souvent de la tente. Avant, il y avait Splash. Avant, c'était Splash Mountain. Avant, c'était Splash Mountain. Là, c'est fermé pour Rénaud. Big Thunder? Ah oui. Peut-être. Big Thunder, Maison hantée, mais j'irais peut-être plus avec Big Thunder, plus d'attente. Ben, tu sais, il y a bien du monde qui réserverait Pirate... Ah, Space Mountain. Space Mountain. Moi, je ne l'aime pas tant, mais mettons mes enfants. Et côté attente, c'est celui qui en a le plus. Parce que moi, quand je suis partie avec Vlad, il voulait le refaire puis on a attendu. C'était le soir après les feux d'artifice et on a attendu 45 minutes pour le faire. Non, non, il y a beaucoup d'attente à Space Mountain. Space Mountain, on va dire chou. Mais c'est comme un manège emblématique. Il faut que je le refasse, Kim, parce que quand je l'ai fait, je tenais la main de mon gars puis je pense que... Non, mais moi, je ne l'aime pas. Non? Non, c'est vraiment une vieille montagne russe dans le noir. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas ça qui me ferait dire aux gens d'aller à Disney, les manèges sont pas pareils. C'est vrai. C'est une vieille montagne russe dans le noir. Oui, mais je pense que Vlad aimait le fait que ça faisait... Bien, c'est dans le noir. Oui, mais c'est une montagne russe qui shake un peu dans le noir. Oh, Splash Mountain, Kim. Mais quelqu'un, c'est ça. La plus difficile à avoir serait Space Mountain, Big Thunder... Big Thunder, Maison hantée. Puis Maison hantée. Ou, tu sais, ou bien... Mais ils sont à deux opposés. T'en réfètes-tu? Fait que faites attention de ne pas réserver un puis après l'autre parce que vous allez marcher... Bien, tu marches. Ça se fait, là, tu sais. Oui, oui. Mais tu te souviens des fast-passes? On se faisait dire de réserver Peter Pan qui est plus... Ah, bien là, ça, ça en est un autre. Oui, mais attends, ça en est un autre que moi, je ne l'aime pas. C'est plate à mort. Mais si vous voulez le faire, vous êtes avec des tout-petits, il est difficile à avoir. C'est l'un. C'est l'un. Pirate. Des carèbes aussi. Bien, il aussi, il y a beaucoup d'attente. Beaucoup d'attente. Moi, je ne l'aime pas, mais... Pirate des carèbes, puis... Mais Pirate des carèbes, moi, je ne l'ai pas haï. Je riais tout le long en me disant que tu haïssais ça, ce ménage-là. Moi, je ne l'avais jamais fait. L'autre fois, quand je l'ai fait avec la famille... Non, mais il n'est pas plate. Je pense que je l'aime quand même plus que Peter Pan. Peter Pan, il est vraiment plate. Peter Pan, je l'ai refait la dernière fois. Tu me disais que la ligne d'attente, c'était beau, par exemple. Oui. Peter Pan. Je l'ai refait l'autre fois parce que quand je suis allée, étonnamment, il n'y avait pas d'attente puis je l'ai faite ou je l'ai eu un génie plus ou je ne suis plus que j'ai faite. Mais les fast-pass, on réservait Splash Mountain, Seven Dwarfs, on ne pouvait pas, c'était un ou l'autre, je ne sais plus. On n'a jamais pu réserver Seven Dwarfs. Puis c'était Peter Pan qu'on s'est désiré de réserver puis mon Dieu, mon Dieu que c'est plate. Oh, Peter Pan, c'est tellement plate puis c'est pas long. C'est laid. À un moment donné, ça a arrêté. C'est pas... Non. Je ne comprends pas l'engouement d'Opte Pan. Quand je dis quelque chose, puis il y a des gens qui vont comme... Il y a plein de gens qui l'aiment. Oui, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas aimé. Mais donc, en résumé, je n'ai plus, ce n'est pas si compliqué. Puis je pense que les gens, au début, avaient donc peur d'être là sur leur cellulaire puis j'étais comme... Ben là, vous n'êtes pas fou non plus. C'est comme tu dis dans les lignes d'attente, anyway, tu sais. Quand tu attends au restaurant ou tu attends, c'est pas grave de checker qu'est-ce qu'il y a de... Une fois qu'il est booké, le manège... Une fois qu'il est booké, si ça fait ton affaire, tu ne recherches pas tant que ça. Non, c'est ça. que Magic, je ne suis pas sûre que je le prendrais. C'est tout le temps utile si tu l'as, mais je ne suis pas sûre. Mais là, ce qu'on fera, de toute façon, quand on va être là, à notre petit voyage, on filmera, là. Comment ça fonctionne, oui. Oui, puis tout ça, puis on montrera. Mais là, il y en a un qu'on n'a pas fait, là. Oui. On a fait Epcot, on a fait Animal Kingdom, on a fait Hollywood Studios puis on a fait Magic Kingdom. On les a tous faits. Excuse-moi. Oui, on les a tous faits. Donc, en résumé, Slinky Dog serait le premier à réserver Hollywood Studios et je paierais un Rise of Resistance. Pas coûte-coûte-coûte, mais mettons, tu as un budget limité. Oui. Epcot, je réserverais soit Ratatouille, soit Frozen. Oui, selon les passions de la famille. Je paierais pour faire Guardian of Galaxy. Of course, plus le Virtual Q, ça existe encore. À moins que j'aille le Virtual Q, tu es même obligé de le payer. Non, exact. Parce que Marie veut toujours les faire deux fois, c'est ça qu'il faut dire. Mais on ne sait pas qui est le Virtual Q qu'on mettait qui va exister. Oui, peut-être qu'on va arriver et qu'on ne sait pas. Puis après ça, Animal Kingdom, je ne prendrais pas le Génie Plus, mais si j'ai le Génie Plus, je réserverais le Safari. J'essaierais de faire Avatar le matin. Si je ne suis pas capable, je le paye. On n'a pas parti d'Animal Kingdom sans avoir fait le Safari et Avatar. Non, c'est les deux obligatoires. Évra, c'est le fun aussi. Oui, mais... C'est une montagne russe. C'est une montagne russe. Puis le dernier qu'on n'a pas nommé, c'est Magic. Magic. Le Magic, je ne sais même pas si je prendrais Génie Plus. Je ne saurais même pas lequel réserver à 7h le matin. Mais j'essaierais vraiment de faire Seven Dwarfs parce qu'il y a beaucoup d'attentes qui est le fun. Si vous aimez les montagnes russes, réservez Space Mountain, c'est celui qui a le plus d'attentes. Puis si vous n'aimez pas les montagnes russes puis vous tripez, mettons, Maison Anté... Mais la Maison Anté est très, très belle. Oui. J'adore la Maison Anté. Elle est vieille, là. Le Big Thunder aussi. Puis Big Thunder qui est une petite montagne russe, c'est bien le fun. C'est pas mal ça. Fait que c'est ce qui conclut notre épisode Génie Plus. Oui, qu'on voulait faire depuis longtemps. Qui fait peur à plein de monde, mais il n'est pas si compliqué. Non. C'est juste que tu as des choses à faire. Il faut acheter le Régiénie Plus avant 7h le matin si on est sur un hôtel désigné pour qu'à 7h pile, tu peux réserver tes attractions. Une attraction. Ensuite, ta deuxième attraction, tu vas pouvoir la réserver deux heures après l'ouverture du parc. L'ouverture du parc, oui. Puis l'ouverture du parc, c'est pas la même tout le temps puis c'est pas la même d'un parc à l'autre. Exact. Fait que bien regarder à quelle heure sa roue. Puis c'est pas le early entry, c'est vraiment l'heure d'ouverture. Oui, si vous, vous pouvez rentrer à partir de 7h. Mais à 7h, tu peux, si tu veux, payer aussi. En plus d'avoir réservé ton Génie Plus, tu peux payer un individual. Si vous pensez prendre un individual, je commencerais par réserver mon Génie Plus d'abord parce que les individuals, ils sont disponibles plus longtemps. Oui, parce qu'ils sont à vendre. Ils sont à vendre puis ils sont disponibles un peu plus longtemps. Il y en a souvent pendant la journée. Exact. C'est rare que ça disparaisse. Si vous êtes pressé, vous avez juste un téléphone, je commencerais par réserver mon Génie Plus, mon attraction à 7h, puis après, s'il y a une attraction. Même que je dirais, moi, j'attendrai, j'essaierais le matin de faire celle que je pensais faire. Si finalement, je ne l'ai pas faite, là, j'appellerais. Là, tu te l'achètes, oui, c'est ça, exactement. Puis Virtual Q à prendre en considération parce que là, Tron, ça va être ça. Mais là, ça, je ne les ai pas connus, moi, les Virtual Q. J'ai hâte de voir comment ça marche pour Guardians of the Galaxy, mais jusqu'à quand? Je ne sais pas. Peut-être que quand Tron va apparaître, il va l'enlever. Oui, c'est ça, j'ai peur. Ils le font comme au début, puis à un moment donné, ça disparaît. Il l'avait fait pour Atatouille. En même temps, est-ce que ça nous dérange vraiment qu'ils l'enlèvent? Non. Si on peut juste payer puis le faire? Mais c'est quand même cool. Oui, je ne sais pas. Anyway, on n'a pas de choix, on va faire ce qu'il y a. On va faire ça, puis on est là juste deux jours. On ne peut pas tous les faire deux fois parce que ça ne rentrera pas dans le temps. Non. Mais tu vois, le Génie Plus, moi, j'avais adoré ma journée où j'avais hoppé plein de fois. On avait changé plein de fois de temps. C'est peut-être ça qui nous guidera aussi. C'était ça qui nous avait guidés, Kim. C'est que j'étais à Epcot puis j'étais comme, « Mike, il y a un Génie Plus genre disponible. » Je ne me souviens plus à lequel. Mettons, Mickey de Minnie. Là, on le fait. Ah oui, pogne le monorail. On s'en va. Pas le monorail, mais le Skyliner. C'était quand même cool, ça. OK. Tu sais, puis Splash Mountain, on l'avait eu de même, mais là, il n'est plus là, Splash. C'est plat. Là, en ce moment, nous, les manèges qui ne seront pas ouverts, Splash Mountain et Aerosmith. OK. Il y a toujours un ou deux manèges pas ouverts. Très souvent, les manèges qui sont en réno puis ça fait partie de la gamme. Oui, la première fois que je suis allée, moi, Pirate des caribes n'était pas ouvert puis c'était annoncé d'avance. La deuxième fois quand je suis allée, c'était l'Everest qui était fermé puis c'était annoncé d'avance. Moi, je ne me souviens pas qu'est-ce qui était fermé. Je me demande si j'ai eu de quoi de fermer, moi. Parce que c'est drôle, on dirait, ça ne me revient pas. Mais quand tu es retournée la dernière fois, l'Everest devait être fermée? Non. Oui, tu es allée deux semaines après moi puis ça réouvrait juste en avril. Fait que je ne l'ai pas fait avec la vertre. Je l'ai fait avec ma mère. Oui, mais ça, c'est en descente. Je l'ai fait avec Mike. Tu as raison. Je ne l'ai pas fait avec les enfants. Ce fois-là, en tout cas, avec les enfants, il devait être fermé. Il avait été fermé deux mois à peu près. Oui, oui, oui. Puis souvent, le Cali River fermait l'hiver. Oui, quand il fait froid, il le ferme. Il le ferme, oui. Fait que voilà. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, il y a plein de tutos partout sur YouTube. Il y a 1000 personnes qui ont fait des tutos comment ça marche, génie plus, puis les hacks, puis comment se t'hacker. Puis t'es comme, au final, c'est au deux heures ou quand tu le fais. Il n'y a pas tant de trucs. Malheureusement, il faut juste être... C'est un pensée du bien, mais si on y va juste une fois, c'est à considérer. T'as raison. Si tu vas à Disney une fois dans ta vie, I paye, là. Oui. Hein? C'est ça. Take my money! C'est ça. Fait qu'au prochain épisode, on parle d'autres choses. D'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada